En sport, une semaine après son élection à la tête de la direction des coordinations de l'ESV Club, Bessine Kazadi a regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mercredi dans la soirée à l'aéroport international de Njili, un accueil chaleureux lui a été réservé par le nouveau comité de gestion et quelques représentants de supporters du team vert et noir. Images et commentaires. Mobilisé comme un seul homme, le nouveau comité élu de l'ESV Club, accompagné de quelques représentants de supporters ainsi que certaines personnalités, ont pris d'assaut les tarmacs de l'aéroport international de Njili afin d'accueillir la présidente de la direction des coordinations du club, Bessine Kazadi Di Tabala, bloquée depuis plusieurs semaines en Belgique pour des raisons des fermetures des frontières dues à la pandémie du coronavirus. Aussitôt atterri, cette dernière a eu de mots justes pour exprimer sa gratitude à l'endroit de ses électeurs pour la confiance lui témoignée. Je voudrais d'abord vous dire, partager avec vous mon bonheur d'être rentré à la maison en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Remercier tous ceux qui m'ont élu, à commencer par la coordination de Vita Club, le Conseil suprême, les supporters, les athlètes, les membres des six sections. Je vous remercie de la confiance et tout ce que je peux vous promettre, c'est de faire le maximum pour être digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je ne peux pas terminer mes remerciements sans avoir une pensée profonde pour mon papa, mon père, papa Kazadi, que vous connaissez tous. Et évidemment, je suis très émue parce que je lui rends honneur en continuant la passion qu'il m'a insufflée, la passion du sport et surtout la passion de Vita Club. Profitant de cette occasion, la nouvelle présidente de la SV Club a dévoilé les objectifs de son mandat à la tête du club. J'ai une envie de changement. Je voudrais que V Club devienne un club omnisport, autonome, qu'il ait son propre capital, qu'il ait ses fonds propres, qu'il soit une équipe moderne. Je veux aussi insuffler dans le mental des supporters, des amis de Vita Club, ce que j'appelle le football, le sport business. Je pense que pour aller très loin, pour être compétitif, il faut de l'argent, il faut produire de l'argent, il faut produire du revenu. Et pour ce faire, il faut que Vita Club se comporte comme une société commerciale à objet sportif pour pouvoir négocier des contrats, pour pouvoir signer des paternariats avec des grands clubs, pour pouvoir identifier des joueurs qui vont servir l'équipe, pour former les jeunes. Et tout cela autour de l'équipe d'un rassemblement. D'ailleurs, je l'ai dit aussi, mon slogan aujourd'hui, c'est « Rassemblement, unité et victoire ». Bestine Kazadi devient ainsi la toute première dame dans l'histoire de la SV Club à accéder à ses postes après avoir été élu avec 38 voix sur les 72 votants au cours de la récente Assemblée Générale Extraordinaire et Élective tenue le 1er juillet dernier à Kinshasa. On est tous les vifs de Colombia ! De Colombia ! De Colombia !